Bonjour et bienvenue dans ta pratique de yoga. Aujourd'hui, on va se connecter à l'instant présent, à l'ici et maintenant, en travaillant notre centre. On va réveiller Manipura, notre plexus solaire et notre force intérieure pour trouver la force sur le tapis et bien sûr dans notre vie. Tu n'as pas besoin de matériel particulier pour cette pratique. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, pense à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Tu peux aussi liker la vidéo, commenter la vidéo, partager ta pratique sur les réseaux sociaux et enfin me soutenir financièrement, par un don ponctuel ou régulier, sur la plateforme participative Tips. On va commencer aujourd'hui directement dans la posture de la table. Mains écartées à la largeur des épaules, genoux à la largeur du bassin. On va prendre un instant tout de suite pour se connecter à notre souffle. Pour ça, on va prendre trois respirations nettoyantes. Inspire par le nez, laisse le ventre se gonfler. Ouvre la bouche, expire. Et encore, inspire par le nez, laisse le ventre se gonfler. Ouvre la bouche, expire. Une dernière fois. Très bien, viens rouvrir les yeux si tu les avais fermés. Écarte bien les doigts dans le sol et viens retourner tes orteils cette fois-ci. Inspire, laisse le dos se creuser, regarde vers le plafond. Et expire, arrondis le dos, ramène le menton vers le cou et relâche la tête. Et encore, deux fois comme ça, inspire, creuse le dos, tire un petit peu les fesses vers l'arrière pour bien allonger le dos. Tire le menton vers l'avant pour sentir le cou qui s'étire. Expire, arrondis, ramène le menton vers le cou et relâche complètement la tête. Une dernière fois, inspire, creuse. Expire, arrondis. Très bien, on va continuer, mais cette fois-ci à l'expiration, on lèvera les genoux du sol. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis. Repousse les mains dans le sol, aspire le nombril vers le dos et décolle les genoux du sol. Puis à nouveau, dépose les genoux, inspire, creuse. Expire, arrondis. Décolle les genoux de quelques centimètres du sol. Et encore une fois, inspire, creuse. Expire, arrondis. Décolle les genoux du sol. Reste ici, aspire le nombril vers le dos pour trois. Deux. Et tout doucement, pousse les fesses vers l'arrière. Chien tête en bas, avance un petit peu tes mains pour trouver un chien tête en bas à la longueur qui te convient. Et viens pédaler les jambes pour commencer en ramenant un talon, puis l'autre en direction du sol. Relâche bien la tête, le regard vient vers l'arrière et les épaules s'éloignent des oreilles. Prends le temps de bien relâcher les tensions arrière de tes jambes. Puis quand tu le sens, reviens dans un chien statique. Les genoux restent micropliés, les talons poussent en direction du sol. Respire ici, un joli V inversé. Très bien. Tout doucement, tu vas venir vers l'avant dans une belle planche. Donc c'est possible que tu aies besoin d'avancer légèrement les mains pour trouver la bonne longueur ici. Descends les fesses pour avoir tout le corps à même niveau. Regarde entre les mains, arrondis légèrement le haut du dos. Et expire, repousse dans un chien tête en bas. Garde cette longueur dans le chien, même si c'est un petit peu trop grand pour toi. Et inspire, reviens à nouveau vers l'avant. Planche, épaules au-dessus des poignets, une belle planche. Les talons qui poussent vers l'arrière, les cuisses bien serrées, les fesses bien serrées. Expire, chien tête en bas. Encore une fois, inspire, planche. Et cette fois-ci, expire, on va revenir dans les genoux à quelques centimètres du sol. Donc on recule un petit peu les mains. Et on plie les genoux et on reste à 5 centimètres du sol. Trois, aspire le nombril. Arrondis légèrement le haut du dos. Deux, ça chauffe. Ça se met en place tout de suite le ventre. Et doucement, on dépose les genoux en même temps sur le sol. On va venir tendre le bras droit et la jambe gauche à l'arrière. Donc pour venir en équilibre. Mais avant, pense vraiment à engager le bas de ton ventre, à ramener le nombril vers le dos. Et on tend la jambe, on tend le bras. Et ici, serre ton périnée. Je retiens une envie de faire pipi, des gaz ou des selles. Et j'aspire le nombril vers le dos. Donc tu dois sentir tout ton ventre qui se plaque vers le dos. Allonge bien le bras, allonge bien la jambe. Inspire ici. Et expire. Plie le coude, plie le genou et viens les ramener en contact l'un avec l'autre. Et encore, inspire, tend à l'avant, à l'arrière. Expire, plie. Encore une fois, tend. Expire, plie. Retends. Et cette fois-ci, ramène la main droite sur le sol. Et viens passer le genou entre les mains et dépose le pied entre les mains. Recule légèrement ton genou droit à l'arrière. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et là, prends appui sur les orteils de ton pied arrière. Et lève dans une grande fente vers le ciel. Très bien. Respire dans la posture. Plie légèrement ton genou arrière si besoin. Aspire le nombril vers le dos. Regarde devant toi. Libère tes épaules. Trois. Bien stable. Bien fort sur tes pieds. Deux. Plie un petit peu plus le genou avant. Et doucement, ramène la main droite au sol. Et le bras gauche. Ouvre vers le ciel. Ici, ramène la main gauche au niveau de la fesse gauche. Essaye de descendre ta fesse gauche. Et laisse ta fesse droite légèrement monter. Puis une fois que tu as ça, ouvre ton buste sur le côté. Et ouvre le bras gauche vers le ciel. Relâche ton épaule droite et respire. Très bien. De là, tu vas tourner ton pied arrière. Et tu vas faire glisser le pied gauche vers le centre du tapis. On est dans une planche du côté modifié. Essaye d'éloigner la fesse droite du sol. Repousse le sol avec tes deux pieds. Serre le bas du ventre. Si tu peux regarder vers ta main gauche, tu peux aussi ramener le bras gauche le long de l'oreille. C'est une autre variation. Le regard soit vers la main droite, soit vers le plafond. Doucement, ramène la main gauche au sol. Et repousse. Enchie en tête en bas. Prends quelques respirations ici. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, reviens en planche. Tu vas voir. Déjà, c'est un petit peu plus fluide. Expire, repousse. Chien, tête en bas. Encore deux fois au rythme du souffle. J'inspire, je viens vers l'avant. Et j'expire, chien, tête en bas. Une dernière fois. Reviens vers l'avant en planche. Recule un petit peu les mains. Et descend les genoux à 5 cm du sol. Très bien. Descend les genoux sur le sol. Et cette fois-ci, on fait l'inverse. On va venir tendre la jambe droite et le bras gauche à l'avant. On aspire le nombril vers le dos. On serre le périnée. On imagine vraiment qu'on serre tout notre abdomen autour d'une ligne centrale. Qu'on plaque le nombril vers le dos. Inspire. Expire le coude sur le genou. Le dos qui s'arrondit. Et encore. Inspire, temps. Expire, ferme. Une dernière. Inspire, temps. Contrôle. Repousse le sol avec ta main à ton genou. Expire, ferme. Retends le bras et la jambe. Puis, descends la main gauche sur le sol et ramène le pied droit entre les mains. Très bien. Prends appui ici. Retourne les orteils de ton pied gauche. Et sans utiliser les mains, viens lever dans une grande fente. Installe-toi dans cette grande fente. Les hanches bien alignées. La fesse droite qui recule légèrement. Plie ton genou arrière si besoin. Plie bien ton genou avant. Respire. Fort dans cette posture. Aspire le nombril vers le dos pour ressentir ton centre, ta force. Et ramène tout doucement la main gauche sur le sol. Viens ouvrir le bras droit vers le ciel. N'hésite pas à écartir légèrement ton pied droit si besoin. Et prends le temps de descendre la main droite sur ta fesse droite pour la descendre légèrement et recentrer ton bassin. Puis, laisse ton abdomen s'ouvrir et ensuite oriente le bras droit vers le ciel. Vérifie que ton genou avant pointe bien dans la direction de tes orteils, que ton pied est parallèle au bras avant du tapis. Et respire. Éloigne ton épaule gauche, ton oreille gauche. Très bien. De là, tu vas tourner le pied arrière. Donc, on vient sur le bord externe du pied gauche. Et doucement, ramène le pied droit au centre du tapis, bien à plat sur le sol. On serre les deux cuisses l'une à l'autre. On repousse le sol avec les deux pieds. On reste là. On ramène le bras droit le long de l'oreille. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, les deux mains viennent au sol. Et on repousse dans un chien tête en bas. Prends une profonde inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Très bien. Laisse la bouche fermer et ta respiration revenir par le nez. Reviens à un souffle profond. Et à nouveau, viens vers l'avant. Et descends les genoux sur le sol directement cette fois-ci. Mais prends ton temps et dépose les genoux en même temps sur le sol. Parfait. Tu vas venir tendre le bras droit, tendre la jambe gauche à l'arrière. On refait un petit peu pareil. On inspire ici. Et on expire. On ramène le coude sur le genou. On arrondit le dos. Toujours en contrôle. On inspire en temps. Regarde devant toi. Expire, arrondit. Tape le genou avec le coude. Et arrondis bien le dos. Repousse le sol avec la main gauche. Encore une fois. Inspire, tend. Expire, arrondit. Inspire, retends. Et dépose la main droite sur le sol. Garde la jambe arrière engagée. Retourne les orteils de ton pied droit. Serre le bas du ventre. Et pousse dans un chien tête en bas à trois jambes. La jambe gauche s'élève directement vers le ciel. Garde les hanches fermées ici. Repousse bien ton torse contre ta cuisse droite. Tu peux un petit peu plier le genou droit à l'avant. Le genou droit, pardon. La jambe du sol ici, si besoin. Et doucement, lève le regard. Et viens ramener le genou sur le front. Épaules au-dessus des poignées. Le dos qui s'arrondit. Et inspire, chien à trois jambes. Expire, le pied gauche entre les mains. Prends le temps. Retrouve ta fente. Lève les mains du sol. Et pousse les bras vers le ciel. On retrouve la stabilité. Centre bien le bassin. Réaligne le si besoin en descendant la fesse en direction du sol. Inspire les bras vers le ciel. Et expire, tu vas ramener le torse contre les cuisses. Et les bras à l'arrière. Et encore, inspire. Respire, reste bas sur ton genou avant. Expire, bras à l'arrière, torse contre cuisse. Encore une fois, inspire. Expire, bras à l'arrière, torse contre cuisse. Reste, regarde vers ton gros arté gauche. Le ventre n'est pas posé sur la cuisse avant. Et doucement, dépose la main droite au sol. Garde la main gauche au niveau de ta hanche gauche. Descends bien cette fesse gauche. Et retrouve ta fente en torsion. Le bras gauche qui s'élève vers le ciel. Très bien. Éloigne bien ton oreille droite de ton épaule droite. Donc on désengage l'épaule droite. Puis viens sur le bord externe de ton pied droit. Et cette fois-ci, on passe en planche de côté. Alors, soit la même variation que tout à l'heure. Soit un pied derrière l'autre. Soit les deux pieds l'un sur l'autre. On serre le bas du ventre. Soit le bras gauche vers le ciel. Soit le bras gauche le long de l'oreille. Essaye d'éloigner la fesse du sol. Engage bien. Serre le bas du ventre. Essaie de dessiner un sourire sur ton visage. Et sois présent à 100% ici. Et maintenant, ressens chacun de tes muscles en ce moment de se serrer. Deux, ta force qui se construit. Et doucement, on repasse en planche. On contrôle, on inspire. Et on expire, chiant tête en bas. On prend une inspiration par le nez. Et allons soupirer, expire. Relâche tout. Très bien. Reste ici encore quelques instants. On va venir faire l'autre côté. Pour équilibrer, bien sûr. Très bien. Tu reviens vers l'avant. Les deux genoux se posent tout doucement sur le sol. Prends le temps. En contrôle. Et on va tendre le bras gauche. Cette fois-ci, la jambe droite à l'arrière. Si tu as fait l'inverse, on fait l'inverse. Ça n'a aucune importance. Stabilise. Aspire le nombril vers le dos. Serre le périnée. Inspire. Expire. Le coude sur le genou. Le dos, il s'arrondit. Et encore. Inspire. Tend. En contrôle. Expire. Arrondit. Une dernière fois. Inspire-tend. Expire. Arrondit. Arrondit complètement le dos. Repousse le sol avec ta main droite. Inspire-tend. Et descend juste la main gauche sur le sol. Retourne les orteils du pied gauche, si ce n'était pas déjà le cas. Et pousse. Dans un chien, tête en bas. Chien à trois jambes. Le genou gauche peut se plier légèrement. Pour que tu puisses ramener ton torse un petit peu plus contre ta cuisse gauche. Reste ici. Le bassin fermé. Le talon droit qui pousse vers l'arrière. Puis tu vas lever le regard. Ramenez les épaules au-dessus des poignets. Pliez le genou droit. Et venir déposer le genou sur le front. Le dos s'arrondit. Et inspire. Retends la jambe droite à l'arrière. Expire. Amène le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Essaye de décoller tes mains d'abord. Pour vraiment le faire à la force de tes muscles. Et inspire. Et inspire. Viens dans une grande fente. Installe-toi dans cette grande fente. Puis bien le genou avant. Tu peux microplier le genou arrière. Et on fait nos petits voyages. Inspire ici. Expire. Torse contre cuisse. Bras à l'arrière. Et encore. Inspire. Bras vers le ciel. Expire. Torse contre cuisse. Bras à l'arrière. Une dernière. Inspire. Expire. Là, tu restes. Torse contre les cuisses. Les bras qui tirent à l'arrière. Tire les doigts au maximum à l'arrière. Sans que ça vienne relâcher les épaules vers les reins. Essaye de ne pas te reposer sur ta cuisse avant. Je sais. Ça travaille. Encore deux. Et doucement la main gauche vient se déposer au sol. Pose la main droite sur ta fesse droite pour bien la descendre. Et laisse ton buste s'ouvrir vers le côté. Bras droit vers le ciel. On retrouve notre fente en torsion. Prends le temps de bien désengager ton épaule gauche. De l'éloigner l'oreille en repoussant fort le sol avec la main gauche. Tourne l'abdomen vers l'extérieur. Puis là, on va passer sur le bord externe du pied gauche. Et tu viens prendre ta variation de tout à l'heure. Ou peut-être les deux pieds l'un derrière l'autre. Ou peut-être les deux pieds l'un sur l'autre. Et éloigne bien les fesses du sol. Respire. Si ça trempe, c'est que ça travaille. Sois vraiment ici. Et maintenant, ressens chacun de tes muscles. Serre les fesses. Serre le bas du ventre. Serre les cuisses. Trois. Repousse le sol avec ta main. Deux. Tu peux y arriver. On est tous ensemble. Et expire. Planche. Inspire ici. Expire chien tête en bas. Et là, viens déposer les genoux sur le sol. Viens dans la posture de l'enfant. Les bras à l'arrière. Relâche. Laisse la respiration se calmer. Ferme la bouche si tu l'avais ouverte. C'est un réflexe d'ouvrir la bouche quand c'est intense. Mais on apprend à respirer uniquement par le nez. Et c'est important de respirer par le nez parce que c'est la respiration qu'on utilise en temps normal. Ça nous permet de mieux filtrer notre air. Et de mieux contrôler aussi l'air qui vient et qui sort dans nos poumons. Très bien. Tout doucement, tu vas revenir vers l'avant. Dans une table d'abord. Épaules au-dessus des poignets. Puis prends le temps. Retourne les orteils. Et pousse dans un chien tête en bas. Fesses vers l'au et vers l'arrière. Lève le regard vers les mains. Et viens ramener les pieds à l'avant du tapis. Prends le temps de les marcher. Pas après pas. Et ramène les deux pieds ensemble. Gros orteils en contact. Un petit espace entre les talons. Inspire. Tu viens ramener les mains en dessous des genoux. Le torse parallèle au sol. Rapproche tes omoplates. Reste un instant ici. Le menton rentrer. Le regard vers le sol. Et expire. Torse contre cuisse. Flexion avant. Viens attraper tes avant-bras opposés derrière les genoux. Plie tes genoux pour que le ventre soit contre les cuisses. Plie vraiment généreusement les genoux ici. Très bien. Relâche les mains. Et on vient dans notre dernier exercice ici. Tu vas plier les genoux. Tu vas regarder devant toi et venir dans une chaise. Utkatasana. Les bras viennent le long des oreilles. Très bien. Serre bien les genoux ensemble. Aspire le nombril vers le dos et neutralise le bassin. Les fesses ni trop sorties, ni trop rentrées. Parfait. Tout doucement, tu vas descendre vers le sol. Et venir poser les os des fesses sur le sol. Et tout de suite, tu lèves les mollets du sol. Alors ici, ne te laisse pas trop partir vers l'arrière. Viens vraiment en appui ici sur les ischions, les os des fesses. Ramène les genoux ensemble, les mollets parallèles. Tire les doigts vers l'avant. Et en même temps, tu recules tes épaules. Aspire le nombril vers le dos. On est là à 5. 4. Respire. Toujours par le nez, si c'est possible pour toi. Et doucement, dépose les pieds sur le sol. Ramène les mains derrière toi. Et viens dans une table renversée. Serre le bas du ventre. Aspire le nombril vers le dos. Et doucement, on monte. Regarde vers tes genoux ici. Essaye vraiment de ramener le bassin à hauteur des genoux. Aspire le nombril. Serre ton périnée. Je retiens une envie de faire pipi des gaz ou des seins. Encore deux. Et doucement, on y retourne. Retrouve Navasana à la posture du bateau. On fait l'enchaînement trois fois. Recule bien tes épaules, mais en même temps, ton ventre doit rester proche de tes cuisses. Et doucement, les pieds viennent au sol. Et on retrouve notre table. Aspire bien le nombril. Serre le périnée. Le nombril est aspiré vers le dos. Les genoux restent parallèles. Imagine que tu es en train de serrer une brique entre les genoux. Le regard vers l'avant, vers le plafond. Ou même la tête relâchée à l'arrière. Les trois options sont OK. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, redescends. Dernière fois. Cette fois-ci, je vais te proposer de peut-être tendre les jambes. Les épaules toujours reculées, le vent toujours contre les cuisses. Si tu sens que ton dos s'arrondit en tendant les jambes, tend les un petit peu moins ou peut-être pas complètement. Cinq. Quatre. Trois. Aspire le nombril. Si ça trempe, c'est que ça travaille. Deux. Et doucement, on descend les pieds sur le sol. Cette fois-ci, pareil. Soit tableau renversée, soit planche renversée. Planche renversée, je tends les jambes et je veux venir déposer vraiment les orteils. Et sur le sol, on y va. Serre le bas du vent. On peut regarder vers le plafond ou vers l'arrière. Cinq. Aspire le nombril. Serre les fesses. Pousant tes pieds pour lever le bassin. Encore deux. Et doucement, on descend les fesses sur le sol. Plie les genoux où que tu sois. Viens déposer les mains en dessous des genoux. Et déroule le dos vertèbre par vertèbre. Dépose tes pieds à plat dans le sol. Et on va tout de suite trouver une petite ouverture du cœur juste pour réouvrir l'abdomen. Comme on a bien travaillé la ceinture abdominale, la sangle abdominale, ça va l'étirer. Les pieds à plat dans le sol. Vérifie que tu peux toucher tes talons avec le bout de tes doigts. Puis pousse dans tes talons pour lever ton bassin du sol. Et viens entrelacer les mains derrière le dos. Repousse dans tes mains pour lever un petit peu plus le bassin. Garde les genoux bien alignés l'un à l'autre. On pourrait le faire avec une brique en mode passive. Ça marcherait très bien aussi si ça t'appelle plus. L'idée, c'est de ré-étirer tout l'avant du corps. Vu qu'on est venu travailler la sangle abdominale, on la ré-étire. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, on descend tout doucement vertèbre par vertèbre sur le sol. Vous avez ramené le genou droit à la poitrine. Entrelace tes mains autour du genou droit. Tends la jambe gauche à l'avant. Puis bascule le genou droit vers la gauche. Ouvre ton bras droit complètement ou en forme de cactus. Et tu regardes vers la main droite. Essaye de garder tes deux épaules en contact avec le sol ici. Même si le genou ne touche pas le sol. Tout doucement. Reviens sur le dos et inverse. Le genou gauche à l'abdomen. Entrelace les mains autour du genou gauche dans la jambe droite. Et bascule le genou gauche vers la droite. Laisse le bras gauche ouvrir en forme de cactus sur le côté. Et respirez ici. Reviens tout doucement sur le dos. Et viens chercher ta relaxation finale. Allonge les jambes vers l'avant du tapis. Allonge les bras le long du corps. Prends une dernière prof en inspiration par le nez. Ouvre la bouche et expire. Je vais t'inviter à venir ramener les mains sur ton plexus solaire. Trois doigts au-dessus du nombril. Prends un instant ici pour te concentrer sur cet espace. Peut-être pour le sentir physiquement. Sentir cette force que tu as créée pendant cette pratique. Cette force qui est là en toi. Reste connecté ici et maintenant à cette sensation, le plexus solaire juste là sous tes mains. Et imagine, visualise peut-être ton soleil intérieur. Sens le peut-être. Sens sa chaleur, visualise sa couleur, son intensité, sa lumière. Et si tes pensées émergent, reviens à cette sensation, à cette visualisation pour rester ici et maintenant avec ta force intérieure. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501